Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les amis, grosse nouveauté. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet que probablement c'est peut-être ça, que probablement c'est peut-être pas ça, donc on verra. Mais c'est la grosse nouvelle donc d'aujourd'hui, c'est hallucinant, vous avez peut-être déjà compris de quoi on parle à cause du titre. Donc ça c'est le titre d'aujourd'hui, ça me laisse un tout petit peu perplexe, bien évidemment rien n'est officiel, soyons maintenant un peu zen, etc. Là on est en train de parler seulement des news, donc de ça ce que on raconte donc autour de l'inter, donc on ne comprend pas actuellement si c'est vraiment la réalité et si c'est pas la réalité, donc ça on le sait pas. Moi je vous lis tout simplement ce qui est écrit sur l'article, après bien évidemment on va en parler. Surprise en Italie ces dernières heures, la presse transalpine annonce le départ quasiment acquis d'Antonio Conte et de l'Inter. C'est une grande saison d'Antonio Conte qui a connu du côté de l'Inter, le coach italien a guidé les interistes vers un magnifique Scudetto au terme d'une domination sans partage. Pourtant il n'aura fallu que quelques jours pour prendre une sacrée douche, une sacrée douche froide. Donc je sais pas si c'est réellement vrai, je dois vous le dire parce qu'on va dire qu'il faut vivre ces news, il faut les vivre de jour au jour. Parce que voilà, aujourd'hui c'est comme ça, demain ça pourrait être autrement. Donc on le sait pas, d'accord ? On le sait pas. Je vous donne un exemple, hier Antonio Conte a posté sur Instagram tous ensemble. Donc ça avait l'air d'être plutôt quelque chose, je continuerai, je reste tous ensemble. Ça veut dire qu'on va rester tous ensemble, moi c'est comme ça que j'ai compris son Instagram, son image d'Instagram. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Je sais pas, mais ça c'est maintenant ma première sensation. Mais bon, aujourd'hui il y a cette news qui est sortie, donc de Gazzetta dello Sport, donc c'est pas... Alors en effet, la Gazzetta dello Sport et le Corriere confirment une tendance crainte ces derniers temps. L'Inter de Milan, même avec son titre, va devoir se serrer les ceintures comme rarement. Et donc ça, je pense que tout le monde le savait, qu'on doit faire attention bien évidemment financièrement, on doit faire attention à l'argent, on doit faire attention à ce qu'on dépense, on doit faire attention à ce que c'est niveau, bien évidemment salaire. Et ça, on le savait déjà depuis le début, donc on va dire, c'est rien de nouveau. Oh, nous, de l'extérieur, on le savait déjà. Donc est-ce que Kant est à l'intérieur de tout ça, ne le savait pas ? C'est ça ce que je trouve un tout petit peu bizarre. C'est un peu louche, on va dire tout ça. Mais bon, après, bien évidemment, tout peut arriver, je sais pas. Peut-être c'est moi qui dis des choses et après c'est quand même... Je sais pas. Donc, les propriétaires du club auraient annoncé au coach italien l'intention de réduire la masse salaire de 20% et de faire 100 millions de bénéfices durant le mercato estival. Je peux le comprendre, je peux le comprendre, tout à fait. C'est légitime. C'est légitime parce que, voilà, on a tous un problème financier. Je le répète déjà depuis un bon moment, que c'est pas seulement l'inter qui a ces problèmes-là, mais aussi les autres. Seulement que les autres sont moins médiatisés, j'ai comme l'impression. Donc, on n'en parle pas de la Juventus, on n'en parle pas du Milan, on n'en parle pas qu'eux aussi ont des problèmes financiers et qu'eux aussi doivent vendre pour... Donc, les problèmes sont seulement chez l'inter. D'après ça, ce qu'on raconte, bien sûr, en Italie, parce que l'inter est plus médiatisé, parce que l'inter, c'est plus facile de l'attaquer parce qu'on n'a pas de radio, on n'a pas de journaux, etc. Donc, on va dire que pour l'inter, c'est un tout petit peu plus difficile de se défendre de toutes ces attaques, on va dire, médiatiques. Quand, par exemple, je vous fais un exemple bête, vous allez à Rome, Rome a une radio, si je ne me trompe pas, même plusieurs. Donc, c'est quelque chose d'autre. Ils peuvent tout de suite se défendre et annoncer sur la radio, non, en fait, ce qu'il y a écrit sur la gadette, c'est du n'importe quoi, ce n'est pas vrai, etc. Donc, l'inter ne peut pas faire ça. L'inter, la seule chose qu'elle a, c'est l'Intel TV. Et encore, ce n'est pas top. C'est-à-dire, ce n'est pas que maintenant, sur l'Intel TV, il y aura Zhang qui va s'asseoir devant la caméra pour annoncer, oui, voilà, c'est complètement faux, ce qui est écrit ce matin sur la gadette, etc. Donc, ça, on ne l'aura jamais. Donc, c'est ce mot pour dire. Mais c'est ça, en fait, la différence entre les autres clubs et ceux de l'inter. Pourquoi l'inter se fait attaquer autant ? Pourquoi est-ce que l'inter est tellement médiatisé sur le financement ? Parce que ça, ici, il n'y a pas d'argent, là, il n'y a pas d'argent, il doit faire attention à ça. Pourquoi c'est seulement l'inter ? Parce que c'est plus facile à attaquer. Donc, voilà. Maintenant, faire bénéfice de 100 millions durant le mercato estival. Quand on entend ça, ou mieux dire, quand je lis ça, la première idée ou la première chose qui me vient en tête, ça veut dire qu'un gros joueur doit partir. Comme Lukaku, ou comme Hakimi, ou comme Barella. Donc, un gros joueur de ce club pourrait partir ou devrait partir pour avoir 100 millions d'euros de bénéfices. Parce que, soyons honnêtes, avec les jeunes joueurs, je ne pense pas que tu pourrais faire 100 euros de bénéfices. C'est impossible. Qu'ils allaient réduire la masse salariale de 20%, ça, c'était déjà prévu. Je pense que ça, tout le monde le savait déjà. que ça, ça devrait arriver. Donc, là-dessus, on ne peut rien y dire. Mais, c'est comme ça. Ensuite, une eubaine pour le Real Madrid. Une position inacceptable pour Antonio Conte qui était dans une dynamique ambitieuse. Les deux médias italiens n'ont donc aucun doute. Antonio Conte va quitter l'Inter dès cet été. en percevant la moitié de sa dernière année de contrat, à savoir 6 millions d'euros. Un départ fracassant qui pourrait profiter au Real Madrid. En effet, avec le départ de Zinedine Zidane, qui se profile le quotidien à S, désigne déjà le coach italien comme le remplaçant parfait à Zidane, d'autant plus que des contacts ont déjà eu lieu par le passé. Maintenant, cette histoire du Real Madrid, si Antonio Conte va au Real Madrid, ça, personnellement, je ne sais pas si c'est vrai non plus. On ne peut pas savoir si c'est vrai. Parce que ceux qui écrivent les journaux, on doit les prendre, on va dire, par les pincettes. Je vous rappelle un tout petit peu une chose, comme ça. On avait annoncé tout au début, ça a ri à la Rome. Ça a ri à la Rome. D'accord ? Quelques jours après, ça a été démenti et a été officialisé. José Mourinho à la Rome. Donc, c'est seulement pour vous dire. C'est seulement pour vous dire. Donc, vous voyez à quel point est-ce que les journaux peuvent jouer avec nous. Un autre exemple, il y a deux, trois jours de cela, le même journaux avait annoncé qu'Onaple irait quand c'est ça. Selge quand c'est ça. Donc, je me suis dit, ok, bon, Selge quand c'est ça, oui, il a quitté Porto, je ne savais pas. Bon, oui, ça pourrait être. Un ou deux jours après, non, même pas, 24 heures après, c'était 24 heures après, le même journal qui écrit ah non, Selge quand c'est ça, a sauté, en fait, il ne sera pas l'entraîneur de Naples. Donc, vous vous imaginez où est-ce qu'on est ? Dans 24 heures, donc, il était déjà là, il était déjà à Naples, dans 24 heures après, non, en fait, tout a sauté. Non, non, il ne va pas, il ne va pas. Donc, c'est pour ça, moi, ce genre de choses comme ça, je les prends vraiment à la douce. D'accord ? Tant qu'on n'a pas, bien évidemment, une communication officielle comme avait fait, par exemple, De Laurentiis avec Gattuso, si on n'a pas une communication officielle de l'Inter, disant, voilà, l'Inter communique que l'entraîneur Antonio Conte va quitter son poste, tant qu'il n'a pas écrit cela, on ne peut pas dire oui, c'est vrai, oui, il va partir au Réal, oui, c'est n'importe quoi, parce que déjà, j'ai lu des commentaires, oui, voilà, ça, c'est Antonio Conte, et voilà, quand il n'y a pas d'argent, il part, il se barre, oui, parce que lui, il veut seulement un projet de victoire, un projet où il y a de l'argent, oui, ok, mais là, la question que je me pose, c'est, tu vas au Réal ? Tu vas au Réal ? Je veux dire, le Réal qu'on a entendu il y a quelques mois de cela, avec le Barça qui sont en train de couler, je veux dire, là où il y a aussi les problèmes financiers, tu pars au Réal ? Donc, ça aussi, quelque chose aussi un peu bizarre, un peu bizarre, et de refuser, bien évidemment, à 6 millions de salaires, vous voyez, je pense qu'à ce point-là, ok, tu peux te le permettre, soyons honnêtes, soyons honnêtes, tu peux te le permettre, mais, voilà, je trouve un tout petit peu moins, moins vraie, on va dire, la piste Réal Madrid, je dois être sincère, parce que, après, peut-être, il faudrait m'expliquer si ce n'est pas le cas, d'où est-ce qu'ils ont pris l'argent, parce qu'il y a 2-3 mois de cela, on dirait que le Réal et le Barça allaient faire faillite, allaient couler, carrément, et là, ça fait déjà quelques mois qu'on n'entend plus rien, est-ce que le Barça et le Réal se sont repris, ou il y a quelque chose derrière, parce que là, je n'ai pas compris le bine, parce que là, il faut m'expliquer, 2-3 mois de cela, ils étaient en train de couler, même le Barça, on avait écrit, ouais, Messi doit partir, parce que le Barça, voilà, est en train de couler, ça coûte trop d'argent, il y avait même eu une vidéo sur YouTube où on parlait, est-ce que Messi, c'est le problème du Barça financillement, est-ce que c'est, et maintenant, on n'en parle plus, c'est-à-dire, est-ce que maintenant, ils ont pris de l'argent quelque part, que nous, on ne sait pas, ou, qu'est-ce qui se passe, et là, si Antonio Conte va au Réal Madrid, je me dis, il va se retrouver dans la même situation qu'il est actuellement, c'est-à-dire, partout dans le foot, peut-être, les clubs anglais ont un tout petit peu moins de problèmes comme ça, un tout petit peu, mais il est encore là, pourquoi je dis ça ? Parce que Guardiola même l'a dit, ce mercato de cet été ne sera pas coûteux comme les autres années, donc même lui, il a dit, donc si déjà lui, il dit ça, c'est-à-dire que quelqu'un l'a certainement déjà communiqué chez Manchester City, je dirais, je ne sais pas, peut-être il a dit ça par stratégie, je n'ai aucune idée, bien évidemment, mais, je ne sais pas, cette piste du Réal Madrid, je trouve un tout petit peu, un tout petit peu bizarre, bien évidemment, comme je t'ai dit, on va attendre, on va attendre, parce qu'il y a écrit dans 48 heures, donc, on va attendre, on va rester zen, déjà, il y a certains fans qui sont contents, bien évidemment, oui, enfin, le gars, bon, il va partir, oui, donc, ça aussi, c'est un truc qu'il faut m'expliquer, la plupart écrivent déjà, Allegri va être le remplaçant d'Antonio Conte, lui aussi, il prend un salaire élevé, peut-être, il ne prend pas aussi élevé qu'Antonio Conte, mais il prend un salaire élevé lui aussi, donc, je ne sais pas, d'entendre, d'entendre dans les journaux, d'entendre ici, droite et gauche, oui, Inter doit faire attention au salaire, doit réduire les salaires, doit faire ça, je ne sais pas, moi, en tant qu'Allegri, je me dis, est-ce que je dois réellement, maintenant, me casser la tête, pour ça, avec cette équipe-là, en faisant attention, assis là, et presser moi, le con, je ne sais pas, je ne sais pas, donc, voilà, même moi, je serai Allegri, à sa place, et j'entends tous ces rumeurs, je ne saurais pas aller, je suis désolé, je ne saurais pas aller, donc, restons zen, parce que j'ai même entendu, Inzaghi, Inzaghi, mais que cazzo fai, que Inzaghi, Inzaghi, j'espère que tout cela sera réglé, bien évidemment, au plus vite, que cela sera réglé, et communiqué, bien évidemment, de la part de l'Inter, comme il faut, zen, calme, comme ça, on ne sait plus, parce que, de ces jours-là, on est en train, réellement, d'entendre de tout, franchement, d'entendre de tout, c'est hallucinant, on ne comprend plus rien, même, même vers les autres équipes, peuvent entendre des trucs, c'est vraiment hallucinant, donc, restons zen, restons calmes, voyons voir ce qui se passe, maintenant, les prochaines heures, peut-être, il y aura déjà une communication, aujourd'hui même, de l'Inter, je ne le sais pas, donc, restons zen, soyons relax, et voyons voir ce qui va se passer, bref, sur ce, les amis, c'était tout pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, de cette histoire, vous croyez, qu'Antonocant, va-t-il partir de l'Inter, ou pas, c'est la question générale, et s'il va partir, vous croyez qu'il va partir où, est-ce que vous croyez réellement, qu'il va partir au réel, ça c'est la question, voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo, votre Elpa, triple peace.